Du coup, là, aujourd'hui, vous êtes là par rapport à l'Édile de Lyon, M. Doucet, parce que selon vous, du coup, il ne respecte pas... Selon moi, ce n'est pas selon moi. Dans son programme, il y avait le référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais pas si ça a disparu, en tout cas, j'ai des captures d'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Yvan Bachaud, je suis né en 1939, ce qui fait que pas mal d'internautes m'appellent Papy RIC. J'ai 62 ans de mariage, donc avec une femme admirable, puisqu'elle m'a supporté. J'ai deux enfants, trois petits-enfants, un arrière-petit-fils. Je milite depuis 47 ans pour le RIC. La première fois en 1977, à l'occasion des municipales, le maire voulait faire un grand lotissement. J'avais créé l'association écologique de communés, qui en quelques semaines avait recueilli des centaines d'adhérents, si bien que le maire avait reculé. Et dans nos statuts de cette association, il y avait évidemment le RIC, pour permettre au peuple de décider de ce qu'il leur regarde. En 1977, justement, j'avais été suspendu cinq ans par la Fédération française de Bridge. J'étais un joueur de compétition. Pour protestation injustifiée, il manque de courtoisie, parce que j'avais osé porter plainte, demander des sanctions disciplinaires, contre le président d'Auvergne, qui avec la complicité d'un nommé Michel Bongrand à l'époque, avait couvert ça, et il m'avait empêché de jouer cinq ans, en me faisant dire que si je m'écrasais, je pouvais rejouer tout de suite. Parce que j'ai évidemment refusé, et je me suis lancé dans des procès, qui ont été jusqu'en cassation et cours de renvoi, et je me suis rendu compte tout de suite que je n'y connaissais rien en droit, et je me suis mis à faire une maîtrise, donc de 77 à 81. Oui, une des premières actions que j'ai faites, j'avais créé le Rassemblement National d'Associations pour le référendum d'initiative populaire. Et en 1993, le RPR avait promis, dans l'année 1993, de réunir un congrès pour instaurer le RIC. Mais dans son discours d'investiture, de politique générale, Balladur n'en avait pas tenu aucun compte, il n'en avait pas dix mots. Donc j'avais lancé sur le hameau des pierres, qui groupe 150 villas, il y avait 330 adultes, j'avais lancé une double question, le pétitionnaire demande à M. Balladur d'instaurer le RIC qu'il avait promis dans l'année, et une deuxième signature, les signataires demandent l'abrogation de la Cour de justice de la République, qui avait été faite en hâte pour que les ministres de Fabius soient jugés par leurs copains, et non pas comme les médecins, par les tribunaux dans l'affaire du sang contaminé. Alors j'avais obtenu, j'avais vu tout le monde, et j'avais obtenu 86,06% de signatures, de doubles signatures, en face de leur nom. Alors évidemment, ça a été communiqué à Balladur et aux médias, qui n'en ont pas fait cas, et je n'ai pas eu de réponse de M. Balladur, et depuis 1993, il y a eu deux présidents RPR, et on attend toujours le référendum d'initiative citoyenne promis dans l'année 1993. Donc à la même époque, en 1992, le gouvernement avait sorti le permis à point. J'avais créé la Fédération Française Cial Mon Permis, qui était constituée d'associations locales, et qui se regroupait en fédérations. Et pour la fédération de communés, j'avais lancé donc une adhésion à cette association, et j'avais obtenu 1065 adhésions, sur en gros 2000 inscrits. On s'était arrêté quand on avait dépassé la moitié des inscrits, c'était symbolique, mais on était à 65% des personnes interrogées qui adhéraient. Il y avait eu un petit sujet de M6, ou de François, je ne me rappelle plus, qui était venu filmer quand je demandais aux gens d'adhérer. Et bien sûr, on avait un permis à point réaliste. On a eu pendant 30 ans le retrait de point pour des vitesses de 20 km heure, ce qui est complètement ridicule. Et M. Darmanin reconnaît que sa politique n'était pas conforme au bon sens, quelque chose comme ça. On aurait pu l'éviter si on avait eu le RIC, puisque les gens se seraient opposés aux mesures contre nature. Alors en 2000, j'ai organisé une autre opération, le jour du référendum sur le quinquennat, qui avait lancé Chirac. Et j'avais fait voter un bureau de vote de Ternay. J'avais demandé aux gens de ce bureau de vote, pendant les semaines précédentes, de sélectionner cinq questions qui seraient posées. Et parmi les cinq questions, il y avait le référendum d'initiative citoyenne, et en toute matière, évidemment. Il y avait la modification du Conseil constitutionnel, que ce soit des juristes tirés au sort, et non pas des vieux politiquaires qui y siègent. Il y avait également le vote préférentiel, pour qu'on puisse choisir ses représentants. Ça existe dans 19 pays. On peut modifier l'ordre sur les listes, pour choisir ses représentants. Et puis, rétablir la responsabilité des juges, qui rendent la justice au nom du peuple français, et qui font n'importe quoi, puisqu'on ne peut pas mettre en cause leurs responsabilités. Donc ça, il faudrait la rétablir, et qu'il soit jugé par des petites chambres de trois citoyens tirés au sort, assistés d'un professeur de droit, avec possibilité d'appel devant une chambre aussi, avec cinq citoyens, plus un professeur de droit sans droit de vote, et qu'il soit jugé. Et si ça, ça existait, du jour au lendemain, toutes les décisions qui sont prises par copinage, ou pour des tendances politiques par les juges, ça disparaîtrait, parce qu'ils sauraient qu'ils vont être sanctionnés. En 2018, j'ai été contacté par Daniel Fernandez, qui s'occupait d'un rond-point à Saint-Clair-du-Rhône, qui est à une trentaine de kilomètres de communais, et pour venir les aider, enfin participer à leurs actions. Et il avait décidé de faire voter un bureau de vote, sur les quatre, et avec une urne scellée par Huissier, et la question était, êtes-vous favorable au référendum d'initiative citoyenne en toute matière ? Bien qu'il y ait eu un froid de canard, beaucoup de gens étaient venus, il y avait eu une participation d'un peu plus de 25%, je crois, et en tout cas, lors du dépouillement, le « oui », qui était à 95-18% peut-être, avait eu une dizaine de voix de plus que la députée macroniste dans ce bureau. C'était donc un grand succès. Il y avait eu une médiatisation assez importante du Dauphiné libéré, et puis il y avait même, s'était même passé quelques secondes à une émission nationale le dimanche soir. Voilà, donc cette action a été très importante. puisqu'elle a apporté la preuve que le RIC était majoritaire sur ce bureau de vote. Nous allons avoir trois listes en présence. C'est une des dernières rues de Saint-Claire-du-Rhône arpentées pour les militants de la liste « Avec nous, le pouvoir est à vous ». Ils ont laissé leurs gilets jaunes au placard, mais pas la revendication phare du mouvement, l'instauration du RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Notre liste a été montée au dernier moment, en dix jours, pour intégrer la mesure du référendum à l'initiative des gens de la communauté. Les habitants ne sont pas surpris, car c'est ici que s'est déroulé le premier RIC. En février 2018, il avait rassemblé près de 600 votants. Ils nous ont vu sur le rond-point, donc c'était la suite logique du mouvement, qu'on passe aussi par les municipales. Le groupe veut appliquer la démocratie participative à tous les niveaux. La tête de liste, Jessica Delos Moros, a été désignée par tirage au sort. Et pour elle, le référendum local est indispensable. Ce n'est pas forcément pour dire non à tout à la commune, mais d'avoir pu donner son avis et de pouvoir au pire faire des débats contradictoires, des pours et des contres, et que la commune après s'engage à respecter ce qui a été dit après. Une demande d'expression citoyenne que le maire sortant, Olivier Merlin, affirme avoir intégré dans son programme de campagne. Ce dont les gens ont besoin, c'est qu'on aille les voir et qu'on discute avec eux. Donc ça, c'est un engagement fort de notre nouveau programme. On a bien entendu ça et on va le faire. Et on va faire participer aussi dans le cadre de nos projets de budget participatif par quartier ou autre. On va se rapprocher des personnes. Mais pour lui, la conduite d'une ville demande d'avoir une véritable colonne vertébrale. D'avoir quelqu'un qui déjà décide de tirer au sort le maire toutes les années, c'est impossible. Il suffit de regarder les textes, ce n'est pas possible. Mais derrière cette liste, il y a une ou deux personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui, à mon avis, n'acceptent rien, n'acceptent rien d'établi. Donc on ne peut pas, même si la liste passait, ce n'est pas possible. Toutes ces choses-là ne sont pas possibles. Le chef de file de l'opposition municipale, Bernard Villon, se présente lui aussi avec l'engagement d'être à l'écoute de ses concitoyens et avec un projet bien déterminé. En 2018, j'ai également lancé une opération dans mon village de communé. Et donc, le maire avait sorti de son chapeau en 2018 un projet de centre commercial et qui avait provoqué pas mal de bruit dans la commune. J'avais donc lancé une opération de RIC tirer au sort 100 personnes sur les listes électorales, donner la liste aux maires et à l'opposition et aux quelques rares commerçants qui existent encore et pour leur dire, expliquer aux 100 personnes s'ils doivent signer ou pas la demande qu'ils auraient faite. Alors la question, c'était les signataires demandent l'organisation d'un référendum à l'initiative du maire sur l'opportunité du centre commercial. J'ai vu 93% des gens des 100 tirés au sort et j'ai obtenu au total 78% des gens qui demandaient ce référendum. Alors le maire ne l'a bien sûr pas organisé mais il ne m'a pas répondu mais il a fait dire et puis c'était dans le bulletin que rien ne serait fait avant les élections de 2020 et que donc ces élections trancheraient la question. Le problème a été vite tranché puisqu'en 2020 il n'y avait pas de centre commercial dans son projet et donc il a été réélu et ça fait trois ans et il a pu ressortir de son chapeau son centre commercial. Ça prouve donc que le RIC même s'il n'est pas inscrit dans la loi avec les modalités que l'on propose qui sont une preuve chiffrée et contradictoire du résultat qu'on obtient du soutien populaire qu'on obtient et bien on peut avoir des résultats et évidemment que ça serait mieux si on disposait du RIC au niveau national du RIC constitutionnel pour pouvoir inscrire ces RIC tous les RIC locaux dans la Constitution. Oui, un point très important c'est qu'on nous dit toujours qu'on est en état des droits et ce n'est pas vrai depuis que M. Macron refuse de consulter les citoyens par référendum sur la loi sur les retraites. En effet, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la loi est l'expression de la volonté générale. Or, ce n'est manifestement pas le cas et le président qui est garant de la Constitution en ne faisant pas de référendum pour vérifier ce qu'il en est fait qu'on n'est plus dans un état de droit. Le président fait ce qu'il veut sans consulter les citoyens. À quoi peut servir le RIC local que nous proposons aujourd'hui à Lyon et que vous aviez réalisé à Communet ? Eh bien, il peut servir à deux choses. D'abord, aux citoyens qui, s'ils ont une question qui leur semble importante qui voudraient bien vers un projet par exemple qui voudraient bien voir inscrit au budget, ils ont un moyen simple de tester pour voir le soutien populaire qu'ils ont dans la population. Il suffit pour cela donc de choisir un bureau de vote qui a voté comme l'ensemble de la ville pour la liste d'OUSSÉ à 2% près et sur ce bureau de vote. Ils commencent par tirer un échantillon de 100 pour faire un test pour voir ce que vaut leur proposition. La liste des 100 est donnée aux 6 groupes du Conseil municipal qui sont appelés à consulter les 100 personnes pour leur donner leur avis sur la proposition du citoyen avant que les 100 soutiennent ou soutiennent pas la proposition. Ça donne donc un résultat chiffré de citoyens éclairés qui soutiennent ou pas la proposition. Alors ça à communé où je l'avais fait j'avais obtenu dans ces conditions 78% de signatures. Et résultat ça avait fait reculer le maire bien que la proposition ne soit pas inscrite dans la loi. Donc à Lyon si la proposition si des citoyens qui ont des propositions lancent cette opération il y a des chances que la mairie soit obligée de reculer. Alors le deuxième point important c'est que l'opposition municipale qui doit je suppose critiquer tout ce que fait la mairie et bien peut prendre un sujet particulier et dans les mêmes conditions consulter d'abord 100 personnes d'un bureau de vote mais après l'ensemble du bureau de vote pour voir le soutien populaire dont ils bénéficient. Le problème c'est que l'opposition ne l'utilisera pas parce que ce qui les intéresse c'est pas d'éviter que les Lyonnais subissent les mauvaises décisions de la majorité au contraire plus la majorité fait de conneries plus ils sont contents puisque ça leur donne leur chance plus de chances de gagner les prochaines municipales ce qui est la seule chose qui les intéresse vraiment. Donc j'ai peu d'espoir de voir la majorité l'opposition s'en occuper mais les médias pourront j'espère que les médias pourront leur poser la question et leur demander pourquoi ils ne le font pas. Quand tu dis la liste des 100 donc c'est 100 électeurs tirés au sort sur un bureau de vote donc il faut retirer il faut obtenir il faut que les citoyens qui veulent mettre ça en place aient accès à la liste des électeurs comment on fait ? Oui alors donc il faut demander faire une lettre à la mairie en attestant qu'on n'en fera pas un usage commercial et de demander communication de la liste électorale ce qui est envoyé après en fichier XLS dans laquelle on peut trier les bureaux on peut également demander d'avoir la liste des résultats par bureau qui est aussi envoyé ce qui fait qu'on peut avec les résultats de chaque bureau voir les bureaux qui à 2% près ont voté comme l'ensemble de la ville c'est à dire 19,95% des inscrits pour la liste d'où c'est donc on prend un bureau de vote de ce type et pour faire un test on en tire 100 au sort d'abord mais il est évident que si la proposition devait mener à référendum il faudrait quand même confirmer sur l'ensemble du bureau que l'on dépasse bien alors pour que ça soit un succès il faut dépasser de 2% on ajoute 10% au 19,95% on ajoute 10% de ce score et donc ça fait 23% pratiquement 23% 23% donc pour que ce soit un succès il faut obtenir 23 soutiens de la proposition à partir de 23% pour la consultation qu'on fait à Lyon pour la consultation qu'on fait à Lyon comment obtenir ce RIC local dans toutes les communes de France logiquement on devrait avoir le RIC dans beaucoup de communes puisque la NUPES qui a repris dans son programme législatif le RIC le référendum d'initiative citoyenne est en première ligne dans le chapitre institutionnel de la NUPES et donc théoriquement toutes les villes NUPES devraient instaurer au niveau local alors que ça dépend que d'eux elles devraient instaurer le RIC et ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait des citoyens motivés par le RIC qui lancent dans ces villes des opérations comme on fait à Lyon c'est très peu de boulot c'est une centaine d'heures de travail de terrain et ça mettrait en avant le RIC et ça permettrait aux citoyens de s'exprimer de façon chiffrée et indiscutable pour que le RIC local soit accessible dans toutes les communes de France est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir le RIC au niveau national c'est-à-dire que les citoyens français puissent directement modifier la constitution française oui le RIC les RIC locaux ne seront inscrits dans la loi et dans la constitution que quand on disposera du RIC constitutionnel et que l'on pourra donc modifier la constitution et inscrire les RIC tous les RIC locaux dans la constitution qu'est-ce que les citoyens français devraient demander comme modification dans cette constitution pour avoir ce RIC local il y a une seule chose on nous dit que la France est une démocratie représentative c'est faux c'est pas une démocratie quand on a la parole une fois tous les 5 ans pour mettre à la porte ce qu'on avait ce qu'on avait élu et pendant les 5 ans on n'a aucun moyen de reprendre la parole pour décider par les urnes comme dit monsieur Macron de ce qui regarde le peuple donc il faut pour avoir une démocratie digne de ce nom instaurer le référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle et pour ça il suffit d'ajouter trois mots à la linéa 1 de l'article 89 qui traite de sa révision et qui dispose la révision de la constitution appartient concurremment au président de la république sur proposition du premier ministre et au parlementaire il suffit d'ajouter et aux citoyens et à ce moment-là les citoyens comme leurs représentants pourront avoir l'initiative de modifier la constitution il faut également se méfier dans un autre alinéa de prévoir que l'article 89 ne peut pas être révisé par le congrès pour que le congrès nous fasse le coup qu'il nous avait fait pour le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005 les français avaient voté non à 55% avec 70% de participation et trois ans après le congrès a adopté le traité de Lisbonne qui était pratiquement le même sans qu'on puisse intervenir si on avait eu le RIC il s'en serait bien gardé puisqu'on aurait immédiatement mis un veto et qui aurait été adopté Quels sont les obstacles le RIC en toute matière en France et que dire à ceux qui prétendent qu'il risquerait de rétablir la peine de mort ? Oui ça c'est la tarte à la crème des opposants déjà il y a une chose j'ai vérifié en 2002 la France a signé un protocole numéro 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme qui interdit de rétablir la peine de mort en toutes circonstances on avait déjà signé un protocole 6 où c'était en temps de paix mais là maintenant c'est en toutes circonstances donc ce serait impossible en France de pouvoir le proposer mais ce qu'il faut savoir sur la peine de mort c'est qu'en Suisse elle a été adoptée elle a été supprimée en 1935 en temps de paix et en 1992 en temps de guerre ils avaient dit si la peine de mort elle est possible en temps de guerre ou de crise imminente si quelqu'un leur avait déclaré la guerre bien qu'il soit neutre il était prévu qu'il y avait la peine de mort mais en 1992 ils ont dit non mais même si on est en état de guerre la peine de mort est interdite voilà et sinon il y a des exemples aux Etats-Unis dans l'Oregon j'avais vu qu'en 1914 la peine de mort avait été supprimée par le référendum et qu'en 1920 le parlement l'avait rétabli j'ai vu aussi c'est-à-dire que c'est les parlementaires qui ont rétabli la peine de mort oui les parlementaires ont rétabli la peine de mort c'est vieux et j'ai vu dans un livre sur le référendum c'est que sais-je c'était à la page 91 j'ai vérifié ça et ils disent que c'était en 92 il y avait eu une demande de rétablissement de la peine de mort dans le district du Columbia et que malgré une publicité une recrudescence des crimes à l'époque et bien la peine de mort avait été refusée son rétablissement refusé par 67% des gens donc la peine de mort a peu de chance aurait peu de chance sûrement d'être mais enfin de toute façon pour ces histoires de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire les citoyens ce qu'on demande c'est des référendums dans toutes les matières ouvertes aux élus alors ceux qui disent est-ce que vous allez on va rétablir la peine de mort on va rétablir ceci on va rétablir ceci est-ce que nos représentants peuvent le faire si nos représentants peuvent le faire on voit pas pourquoi par référendum les citoyens pourraient pas le faire eux-mêmes que répondre à à à l'inquiétude qui serait que si on avait le RIC on serait en permanence en train de en train de voter et que les citoyens ne seraient pas prêts à ce genre de enfin qu'il y aurait trop souvent des votations ah oui alors ça c'est une c'est une bonne une bonne question et donc justement moi je je défends les des modalités de RIC France qui propose un seul référendum par an et donc un question multi peut-être il peut y avoir plusieurs questions et j'en prévois jusqu'à 10 et tous les référendums seraient regroupés les locaux les régionaux les communaux seraient regroupés le même jour et on voterait donc une seule fois par an d'autre part les modalités que je propose commencent par un test comme on fait à Lyon donc sur un bureau de vote qui a voté comme l'ensemble de la France pour la majorité macroniste qui est 22 88% des inscrits donc plus ou moins 2% de ça et on commence par faire un test sur ce bureau de vote et évidemment que si on demande par ce système un référendum par exemple pour rétablir la responsabilité civile professionnelle des juges ou un pour que le conseil constitutionnel soit 9 personnes tirées au sort par les professeurs parmi les 2000 professeurs de droit public sans avoir d'engagement politique sans avoir d'engagement politique oui des professeurs de droit qui dans un deuxième on tire en deux temps et le premier temps on en tire 200 et au 200 on leur dit bon ben si vous n'avez pas eu d'engagement politique pas versé d'argent à un parti pas pris position pour un parti et bien vous pouvez participer au deuxième tirage au sort et on fera une enquête après si vous êtes tiré de moralité sur vous est-ce que vous voulez participer au deuxième tirage au sort et on tire parmi ceux qui restent des 200 et on en tire 9 voilà bon si on proposait ça aux citoyens il est évident que sur un bureau de vote quel qu'il soit mais celui celui choisi il y aurait 70 ou 80% qui diraient oui et donc le gouvernement et sa majorité ne pourraient pas se permettre d'organiser un référendum qui voudrait dire qu'ils ont refusé ça parce que comme il y aurait des élections il se ferait fusiller aux élections qui vont avec ou suivantes donc avec mon système beaucoup de référendums dès la phase de test et bien seraient adoptés directement cette phase de test éviterait la barrière par exemple d'un million de signatures disons que il y a un autre référendum par exemple celui que Macron avait promis en 2017 qui est un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection il nous l'avait promis en 2017 il ne l'a pas fait et il ne le fera toujours pas si on propose ça à un référendum une phase test sur un bureau de vote on aura aussi 70-80% 85% des gens qui vont dire oui donc après ce test personne n'organisera de référendum au niveau national les référendums avec le système que je propose ce test étant flagrant et les gens ont été informés contradictoirement c'est à dire qu'on aura pu expliquer aux gens pourquoi ils doivent ne pas signer tous les partis auront eu un temps pour expliquer aux gens pourquoi ils doivent signer ou pas après cette phase test le gouvernement sera obligé pour faire disparaître le plus vite possible des médias ce sujet de référendum il sera obligé de l'adopter ce qui fait que beaucoup de référendums pour la phase finale une fois par an les 10 meilleurs qui resteront ce sera des trucs qui seront quand même un peu tangents et où le gouvernement n'aura pas voulu les adopter c'est à dire qu'il espère qu'ils perdront les référendums retenus lors de cette consultation comme en s'en laissant se retrouverait sur le site du ministère de l'intérieur où aujourd'hui on retrouve les pétitions des citoyens oui donc dès qu'on aurait passé le stade de 25% disons des inscrits qui soutiennent la proposition sur un bureau on le transmet au conseil constitutionnel qui vérifie si tout va bien et si tout va bien c'est mis sur le site du ministère de l'intérieur et où enfin après quelques mois où toutes les propositions seront venues on demandera à l'ensemble des citoyens d'en soutenir au maximum 10 et il faudra que ce sera les 10 qui seront sélectionnés pour le référendum annuel mais entre temps il y aura eu sûrement plus de 10 référendums qui auront vu les scores mirobolants qu'ils auront fait au plan local ils auront été adoptés directement sans vote sans changer une virgule évidemment par la majorité parlementaire ça c'est très c'est très important et ça se vérifie c'est pas utopique puisque en Croatie où ils ont obtenu le RIC à la demande de 10% des inscrits en 15 jours et non pas en 9 mois en 15 jours pour essayer de bloquer les élus avaient trouvé ça mais ça n'a pas marché il y a eu un référendum sur le vote préférentiel les gars voulaient pouvoir choisir leurs représentants ça existe dans 19 pays européens mais pas chez nous et ils ont obtenu 20% de signature dans les 15 jours tant et si bien que le gouvernement s'est dit oula c'est pas la peine de faire un référendum là dessus on va passer pour des cons donc ils ont adopté il y a eu une deuxième loi je ne me souviens plus sur quoi où ils ont obtenu aussi 20% de signature et ça a été adopté sans référendum donc le seul il y a eu un référendum qui a été un référendum il y en a eu un où ils ont demandé quand ils ont vu ce qui se passait en France ils ont demandé que dans la constitution il soit précisé que le mariage c'était un homme et une femme en Croatie toujours en Croatie oui et donc ils ont obtenu je crois 17% de signature en 15 jours et le gouvernement a organisé le référendum et ça a été approuvé par référendum je crois avec 66 ou 67% de oui mais une très faible participation je crois qu'il y a eu 36% des gens qui ont participé parce qu'ils devaient se douter que de toute façon ça allait passer largement donc cette histoire alors si on prend des modalités classiques comme en Suisse 2% ou comme propose Espoir RIC 700 000 donc ça fait 1,5% et bien comme en Suisse il y aura plein de référendums qui vont arriver qui vont faire les 2% disons en Suisse mais en Suisse il y a 92% des initiatives qui ne sont pas adoptées par les citoyens sur les 10 dernières années c'est-à-dire que les citoyens sont quand même assez prudents dans l'ensemble les citoyens sont prudents mais enfin je ne pense pas que les français soient d'accord pour adopter un système qui a 90% d'échec il faudrait quand même un système qui soit plus fiable quand même et donc si on fait comme en Suisse on risque d'avoir la même chose parce qu'on n'apporte pas la preuve si on a 700 000 signatures on ne sait pas si le jour du référendum va y avoir 90% ou s'il va y avoir 20% donc il me semble que les modalités de RIC France sont très pertinentes et elles ne peuvent pas en plus être refusées par les élus enfin sauf à dire on veut le pouvoir et on ne veut pas être emmerdé donc on ne veut pas de RIC mais sinon quand on fixe un seuil de présélection à 25% des inscrits alors qu'eux n'ont pas fait 23% c'est quand même difficile de refuser de telles modalités pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient mettre des RIC de faits en place dans leur commune ou sur quel site elles peuvent se renseigner des modalités de toutes les étapes à suivre oui en principe toutes les étapes à suivre sont sur le site du clic clic-ric.org oui clic-ric.org voilà là on trouve tout un tas de communiqués et puis il y a des vidéos il y a également beaucoup de vidéos où on a mis en cause des on nous a donné un petit peu la parole dans les médias et on a pu poser des questions la question du RIC aux syndicalistes à des hommes politiques à Bayou par exemple qui nous a dit qu'il était pour le RIC j'ai dit vous dites que vous êtes pour le RIC mais quand vous êtes au pouvoir on le voit jamais invité du grand entretien de France Inter Julien Bayou le porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts Yvan est avec nous bonjour Yvan vous vouliez interroger Julien Bayou c'est le moment oui bonjour à tous oui ça fait 40 ans que depuis Brice Lalonde les écologistes ont dans leur programme le référendum d'initiative citoyenne à la Suisse et on ne le voit jamais mettez-nous au pouvoir ben mettez-nous au pouvoir en 2012 vous aviez le RIC pour les législatives à la demande de 5% aucune proposition de loi n'a été déposée malgré de nombreuses relances de notre association alors ce qu'on voudrait savoir c'est si en 2020 vous allez prendre un engagement signé par vos candidats en faveur du RIC communal et surtout avec l'engagement de ne pas fusionner si la nouvelle liste ne reprenait pas cet engagement alors il m'avait coupé il avait dit ah oui mettez-nous au pouvoir ben au pouvoir on les a mis à Lyon et on voit que quand ils sont au pouvoir justement ils disent qu'ils sont pour la démocratie continue le RIC etc ça fait 40 ans mais il n'y a aucun maire écologiste qui a instauré le RIC dans sa commune et même quand ils le promettent ils ne le font pas comme à Lyon alors il faudrait peut-être que les médias locaux leur demandent pourquoi et demandent aux élus d'opposition pourquoi ils n'utilisent pas cette procédure les politiques ont pris cher s'il y avait un politique que tu devais retenir un homme ou une femme marquante de la politique française ça serait lequel ? Déjà tous se sont dit à part Macron Nathalie Arthaud et Éric Zemmour les 9 autres candidats avaient le référendum dans leur programme mais on a vu ce que ça fait une fois élu ben la NUPES ils ne mettent pas de proposition de loi ils déposent 12 propositions de loi LFI une loi sur la corrida une loi une loi sur les mètres cubes d'eau gratuits les premiers mètres cubes oui les premiers mètres cubes d'eau gratuits voilà ça mais il n'y a pas de trace du RIC donc ils promettent n'importe quoi tout et son contraire pour se faire élire et une fois élu ben ils font rien que ce soit à la droite ou à la gauche Est-il plus facile de voter pour un programme que de voter pour un projet de loi ? Bon ben d'abord de dire qu'il y en a qui font un procès pour le RIC en disant que les gens ne sont pas compétents C'est d'ailleurs les Noirs n'étaient pas compétents pour voter en Afrique du Sud Voilà alors donc l'histoire Et les femmes non plus d'ailleurs avant avant le 45 Oui Donc cette histoire de l'incompétence est complètement idiot puisqu'il est quand même plus facile pour quelqu'un qui aurait des petites capacités de s'informer et de réfléchir sur un problème que d'étudier les problèmes qui font au moins 100 pages d'une douzaine de candidats aux présidentielles Donc cet argument est complètement grotesque Il y a un argument contre le RIC en France qui revient aussi régulièrement c'est oui en Suisse il y a 8 millions d'habitants alors peut-être que c'est pas 5 5 millions d'habitants Et donc on peut organiser des RIC à cette échelle mais en France ça serait pas possible Oui alors l'histoire bon déjà ce qu'il faut dire c'est que en Californie ils sont 45 millions je crois et ils le font également et depuis longtemps et ils en sont bien contents mais je comprends pas si il faut si on se base sur un pourcentage en Suisse c'est 100 000 personnes sur à peu près 5 millions d'électeurs ça fait 20% ça fait 2% pardon donc si on se base sur le même le même seuil en France il n'y a pas de raison je vois pas pourquoi on ferait pas voter et par bureau de vote il y a 800 700 à 1000 personnes par bureau de vote je vois pas que ça pose un problème de faire voter évidemment ça a un coût plus important de payer des employés municipaux les dimanches etc mais c'est proportionnel au rentré aussi de l'État le budget de la Suisse et de la France c'est pas le même donc je vois pas en quoi le nombre de gens peut être important et d'autant qu'avec le système que je propose il y aura beaucoup de référendums qui n'iront pas au référendum et qui seront adoptés par l'Assemblée nationale sans changer une virgule pour éviter justement de passer pour des rigolos qui ont refusé la proposition en question L'Union Européenne dans un entretien de Clara Hager avec Emmanuel Todd chez Tadei Emmanuel Todd disait un peu de manière péremptoire que de toute manière le RIC avec les institutions de l'Union Européenne serait inefficace en gros qu'on ne pourrait pas mettre en place le RIC en France à cause de l'Union Européenne pour être sûr de bien comprendre je voudrais demander à Clara Hager si le RIC tel qu'elle le conçoit fonctionne dans le cadre de la zone euro c'est-à-dire qu'on garde l'euro ou pas ? nous le RIC clairement on garde l'euro ou pas ? le RIC qu'on propose je vais répondre très clair le RIC qu'on propose c'est un RIC qui touche à la constitution c'est-à-dire qui permet aux citoyens de changer la constitution la constitution étant au-dessus des traités européens les citoyens peuvent décider de sortir de la zone euro par RIC mais vous-même vous êtes pour ou contre l'euro ? mais moi on s'en fout ce à quoi je suis pour ou contre quand on se présente à la présidentielle vous ne comprenez pas c'est qu'en fait tant qu'on est dans l'euro aucune procédure ne peut rendre au peuple sa liberté c'est sa vision mais c'est faux on ne peut pas dire vous ne pouvez pas le mettre en place puisqu'on ne peut pas mettre en place un RIC sur la loi ordinaire rien ne nous empêche de modifier la constitution d'abord d'avoir ce droit-là en restant dans la zone euro si vous pensez que la question de l'euro peut être discutée comme un truc du RIC c'est que vous-même n'êtes pas clair dans votre tête sur les implications institutionnelles et c'est que c'est du pipeau aujourd'hui je suis candidate à la présidentielle est-ce qu'on peut il faut quand même relire notre constitution le président de la république représente l'intégralité des français il ne gouverne pas un président qui dit je suis contre l'euro c'est un président d'un camp politique dans notre pays aujourd'hui il y a des personnes qui souhaitent rester dans l'euro il y a des personnes qui souhaitent en sortir le rôle d'un président c'est que l'intégralité de ses opinions puisse s'exprimer et qu'il y ait une décision démocratique qui soit prise il faut arrêter et on n'a plus besoin d'une figure monarchique qui dit allez avec mon baltin de poil rin je vous sors de l'euro et puis tout ira bien lisons quand même ce à quoi les textes constitutionnels nous contraignent alors peut-être vous me direz ah bah oui mais à minima en tant que citoyenne moi j'ai la faiblesse de penser qu'un citoyen qui se présente à l'élection il a contrairement à visiblement beaucoup de gens autour de cette table et même vous Emmanuel Todd à minima lit la constitution sur ce que sont les pouvoirs du président et capable de dire on s'en fout des opinions personnelles du président ce qu'on veut c'est un arbitre qu'est-ce que tu en penses ? ah bah qu'il soit c'est des choses différentes pour le mettre en place on peut modifier la constitution comme on veut et donc on peut commencer par rajouter que la révision est élargie aux citoyens ça c'est pas c'est pas compliqué et une fois que les citoyens ont l'initiative de la révision de la constitution ben eux ils pourront demander éventuellement à sortir de l'Union Européenne à ne plus à sortir d'un traité on peut demander quand on a signé un traité à en sortir donc les citoyens pourront demander que ça n'empêche pas si on met quelque chose dans notre constitution l'Union Européenne ne pourra pas nous forcer à faire le contraire la constitution c'est quand même la loi fondamentale en France évidemment que c'est une première chose à faire c'est de donner la primauté à notre constitution en toute matière et que donc on puisse sortir éventuellement par référendum de la constitution de la constitution européenne mais on peut ne pas sortir de la constitution européenne et rétablir la primauté bien sûr qu'on peut rétablir dans la constitution la primauté de la constitution mais c'est quand même la base d'une constitution d'une constitution c'est la loi fondamentale elle est tout à fait en haut de l'édifice donc on a vu les semaines passées la proposition de Clara Heger donc d'Espoiric rejetée par la commission des lois donc il faut savoir que les pétitions sont signées 5000 fois à partir du moment où elles sont signées 5000 fois et pas sans commission des lois donc sur le site de l'Assemblée sur le site du ministère de l'Intérieur et donc elle a été rejetée qu'est-ce que tu en as pensé ? oui ben là de toute façon ils rejettent dès qu'ils entendent le mot référendum déjà c'est rejeté si c'est référendum mensongèrement dit partagé c'est rejeté donc si on parle référendum d'initiative citoyenne alors là ils veulent absolument pas en entendre parler nous passons maintenant à la troisième pétition qui s'intitule soutenez-vous la proposition de loi constitutionnelle instaurant le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle monsieur le rapporteur vous avez la parole pour nous présenter votre avis merci monsieur le président donc la pétition 1109 qui date du 11 novembre dernier et a recueilli près de 16 000 signatures propose quant à elle la création d'un référendum d'initiative citoyenne RIC en matière de révision constitutionnelle cela conduirait à modifier l'article 89 de la constitution relatif à la procédure de révision la proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne serait d'abord soumise à un contrôle de recevabilité assuré par un tribunal judiciaire si elle était recevable et soutenue par 700 000 citoyens elle devrait alors être obligatoirement soumise à référendum la pétition demande également la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la constitution afin que les révisions constitutionnelles initiées par le président de la république ne puissent plus être approuvées par le parlement réunies en congrès mais seulement par voie du référendum la révision de l'article 89 proposée est présentée comme destinée à revigorer la prise de décision en associant davantage les citoyens mais elle pose plusieurs difficultés très sérieuses tout d'abord le référendum d'initiative citoyenne est ici conçu comme un outil de contestation de la représentation nationale jugée par principe défaillante pour représenter le peuple alors même que les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct cette approche se situe donc d'emblée dans une logique qui revient en réalité à contester le résultat des élections démocratiques ainsi le parlement serait entièrement exclu du processus puisque la procession de révision constitutionnelle émanant des citoyens devrait ensuite être approuvée directement par eux seuls par ailleurs en cas de révision constitutionnelle d'initiative présidentielle la révision devrait obligatoirement être soumise à un référendum alors que la constitution actuelle laisse aussi ouverte la voie d'une adoption par le Congrès et nous savons bien que cette souplesse peut être bien utile notamment pour conduire des révisions très ciblées ou plutôt techniques dans les deux cas l'exclusion du parlement peut avoir pour effet néfaste d'affaiblir notre démocratie représentative et d'alimenter l'anti-parlementarisme une telle mesure pourrait limiter à un choix binaire des sujets d'une grande complexité qui nécessite que les débats soient dépassionnés la circulation de fausses informations peut également avoir une influence sur le choix du citoyen et constituer ainsi un véritable danger pour la démocratie il est donc primordial qu'il y ait des garde-fous à toute révision de la constitution l'actuelle procédure de révision de la constitution remplit cette condition puisqu'elle permet d'éviter une trop grande instabilité du texte constitutionnel et comporte des garanties institutionnelles essentielles pour notre démocratie mais ce n'est pas le seul problème que poserait le projet de réécriture de l'article 89 de la constitution tel qu'il est envisagé par cette pétition et je dirais loin de là en effet cette pétition sans aucun argument supprimerait les principes fondamentaux prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article 89 qui prévoit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ou lorsque cela a pour objet de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement vous avouerez chers collègues que ce n'est pas un détail on le voit bien la norme suprême de notre ordre juridique requiert que toute modification soit mesurée et réfléchie en outre ce référendum d'initiative citoyenne ne présenterait pas suffisamment de garanties procédurales le contrôle de la recevabilité du projet de révision serait confié à un tribunal judiciaire en méconnaissance de la compétence du conseil constitutionnel garant du respect de la constitution alors qu'il exerce cette compétence par exemple à l'occasion des référendums d'initiative partagée enfin nous nous sommes déjà prononcés récemment à deux reprises sur des propositions de loi visant à instaurer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne notamment pour prévoir la possibilité de demander par référendum la convocation d'une assemblée constituante or ces deux propositions de loi ont été rejetées pour toutes ces raisons je vous propose monsieur le président et chers collègues de classer cette pétition merci monsieur Guillaume Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance le dernier point que vous souliez c'est l'attaque envers un certain nombre de principes fondamentaux de notre constitution et de notre république que nous ne pouvons bien entendu en aucun cas cautionner pour ces raisons nous voterons le classement de cette pétition madame Marie-France Leroux pour le groupe pour l'Assemblée nationale il s'agit là d'un risque énorme pour l'équilibre de notre démocratie en ce que ce référendum pourrait ouvrir la porte un changement de régime ainsi le rassemblement national votera contre l'examen de cette pétition je vous remercie monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe la France Insoumise je ne sais pas vous n'êtes pas voisin de la Suisse peut-être où on a là un pays qui lui-même est d'origine parlementaire dont le fonctionnement politique est parlementaire et qui soumet régulièrement à l'initiative des citoyens des référendums à sa population monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste merci monsieur monsieur le président alors on ne va peut-être pas procéder tel que les pétitionnaires le souhaitent et on votera le classement de cette pétition parce que nous sommes attachés à la démocratie représentative merci monsieur Philippe Pradal il faut se garder du mirage qui consisterait à croire que seule une révision formelle visant à réduire le rôle du parlement permettrait d'accroître la participation des citoyens aux élections le groupe Horizon et Apparenté souhaitent donc que cette pétition soit classée monsieur Jérémy je ne suis pas anti-parlementariste je pense qu'il faut un espace de délibération avant que le texte puisse être soumis à référendum donc moi je pense qu'il ne faut pas contourner le parlement mais on pourrait imaginer une procédure d'initiative partagée comme ça existe pour des textes législatifs qui ne sont pas constitutionnels donc voilà je pense que ces questions-là il faut les avoir dans le débat donc moi nous les écologiques pour le rapport et pour avancer sur ces questions-là je vous remercie bon la première irruption citoyenne moi que je vois c'est le vote donc d'ailleurs ça marche puisque vous êtes là donc voilà donc c'est je pense que la démocratie représentative et ça a été souligné par beaucoup de collègues ici c'est que la démocratie représentative nous est tous enfin nous est très majoritairement précieuse et en cela cette pétition vient l'a heurter et donc je remercie tous ceux qui l'ont rappelé notamment que ce soit nos collègues de la majorité ou nos collègues socialistes qui ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas de questions à se poser ou d'interrogations à se poser sur le fonctionnement de nos institutions mais on se doit avant tout de les respecter et de ne pas trouver de solution et j'ai apprécié la formule qui vise à opposer les élus aux citoyens mais bien ce qui ne régleront rien la restauration de la confiance mais bien justement de trouver des moyens de dialogue et d'apaisement plutôt que de la tentation de la rue permanente donc je ne doute pas qu'au travers de différents travaux je le sais nous en menons avec notre collègue Yordanov pour voir comment justement on peut faire évoluer ces choses là mais encore une fois nous sommes là pour voir s'il faut faire avancer cette pétition qui clairement va dans une logique anti-parlementariste d'affaiblissement de la démocratie représentative et de respect de principes républicains qui sont qui sont majeurs comme l'intégrité du territoire et donc je pense que là-dessus heureusement nous avons trouvé un large consensus pour la classer merci merci monsieur le rapporteur je vais donc mettre au voile l'avis du rapporteur approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer cette pétition qui vote pour qui vote contre cette pétition est classée je vous remercie Yvan Bachot n'est pas anti-parlementaire on est pour à 100% pour une démocratie représentative mais avec le contrôle suprême du peuple qui puisse reprendre la parole c'est à dire l'égalité du citoyen et du représentant voilà égalité du citoyen et du représentant et donc il était maladroit de dire on supprime de dire toute révision c'est ce qui existe en Suisse c'est pour ça que l'espoir RIC l'avait mis et théoriquement c'est théoriquement pas mauvais mais dans le cadre surtout de la Suisse parce que si tu dis en Suisse toute révision de la constitution doit passer par référendum que ce soit le gouvernement ou les citoyens qui en sont à l'initiative bon très bien mais avec ce système là si tu veux modifier la constitution tu demandes qu'il faut le bulletin le casier vierge bon il faut un référendum tu demandes que le conseil constitutionnel soit mis d'aplomb il faut un référendum tandis qu'avec le système que je propose tout en laissant on laisse au congrès et aux parlementaires le droit de modifier la constitution mais on leur interdit simplement de toucher à l'article 89 pour pouvoir nous en retirer l'initiative donc on est à égalité on est à égalité et le parlement et le congrès peut jouer son rôle et avec les modalités que je propose il est très utile parce qu'à mon avis il y a beaucoup plus de référendums qui seront adoptés de révision de la constitution par le congrès pour éviter le référendum tout simplement et donc c'est très utile Yvan je vais te lire le chapitre 8 donc ça c'est le programme commun des souverainistes et donc il a été suite au mouvement des gilets jaunes le RIC est revenu sur le devant de la scène politique et maintenant c'est devenu incontournable tout le monde là comme tu l'as dit tout à l'heure sauf Nathalie Arthaud Zemmour et Macron mais tout le monde se positionne sur le RIC et donc il y a un petit chapitre 8 donc à sous chapitre 8 dans le grand chapitre 1 démocratie institution qui dit cela dans le programme commun des souverainistes mettre en place des RIC référendum d'initiative citoyenne permettant au peuple de s'exprimer librement pour une proposition de loi contre une loi ou un élu la popularité du mouvement des gilets jaunes l'a montré les français ne se reconnaissent plus dans leur univers politique et dans l'agenda électoral qui leur est présenté sans aucune expression populaire possible entre les élections les RIC permettront de rapprocher le peuple du pouvoir et d'apporter de l'oxygène à un système politique à bout de souffle ainsi toute pétition réunissant en moins de 3 mois plus de 2% du corps électoral donc c'est comme la Suisse j'ai l'impression dans les communes et les assemblées territoriales donnera lieu automatiquement à l'organisation d'un référendum dans les 6 mois sur le terrain national le seuil nécessaire pour un RIC sera abaissé à 1,5 million de votants en moins de 3 mois le délai de 6 mois avant la votation permettra la mise en place d'un débat apaisé et contradictoire sur le sujet du référendum le résultat du référendum s'imposera durant toute la durée du mandat présidentiel oui ben ça c'est en gros les modalités suisses donc ça a les inconvénients de la Suisse en 10 ans j'ai regardé sur les 10 dernières années il y a eu 4 initiatives à 2% qui ont triomphé et il y a 8 lois qui ont été abrogées pour abroger une loi là-bas il y a 100 jours il faut réunir 1% de signature pour voir si un référendum empêche la loi d'être promulguée en 10 ans il y a eu 8 lois qui ont été abrogées disons et il y a eu 4 initiatives seulement citoyennes qui sont passées donc ce seuil de 2% de 1,5 million etc c'est très faible et ça veut dire qu'on aura en pagaille de référendum qui seront lancées et qui vont échouer tandis qu'avec le système que propose RIC France c'est absolument le contraire puisqu'il y a beaucoup de référendums de questions de référendums des modifications de la constitution ou de lois très précises qui seront adoptées par le parlement par le congrès quand c'est une révision constitutionnelle sans vote donc je pense que ce mouvement souverainiste ferait bien d'étudier les modalités de RIC France voir ce qu'il leur reproche et s'ils trouvent que c'est bien bien les adopter Est-ce que tu serais prêt Yvan Bachot à commencer un dialogue pour la prochaine mouture de ce programme commun des souverainistes ? Pour le programme commun des souverainistes non mais je suis prêt à collaborer avec tous ceux qui voudraient des précisions sur les modalités de RIC proposées par RIC France tant au plan local que régional que national et je ne vois pas ces modalités ont été faites pour que les élus aient aucun argument avoible de les adopter Quand je te disais participer je ne te disais pas participer à tous les chapitres mais au chapitre sur la démocratie et les institutions Oui oui sur la démocratie et les institutions je suis prêt à participer merci Yvan merci Yvan merci Yvan Sous-titrage ST' 501